Et on commence donc avec le club macro dans lequel nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Victor Pirriou, responsable des partenariats chez Cogéfi Gestion. Bonjour Victor Pirriou. Bonjour Nicolas. Bonjour Laura. Alors Cogéfi Gestion, c'est trois stratégies de gestion, actions diversifiées ou taux crédit. On peut peut-être commencer là en cette pré-rentrée, Victor Pirriou, peut-être sur un bilan depuis le début de l'année. Quel bilan vous pouvez faire des six premiers mois, enfin maintenant sept voire bientôt huit premiers mois de l'année avant de vous projeter sur la fin de l'année ? On a eu vraiment une année 2020 qui a été compliquée et on a vraiment vu la gestion active et les convictions des gérants qui se sont cristallisés par rapport aux performances. Donc on a vraiment vu un vrai écart entre différentes stratégies et différentes pensées. 2021, c'est une bonne année pour la majorité des gérants d'actifs. C'est une année qui est extrêmement volatile, c'est une année où on voit arriver finalement de la volatilité, des incertitudes, mais tout va très très vite. Et on a une accélération du schéma boursier finalement qui se met en place. Et donc c'est ultra intéressant pour les gérants et pour les gérants de conviction comme nous d'apporter nos stratégies, donc d'apporter nos résultats qui soient bons ou moins bons. Mais on va y arriver et de toute façon c'est sur le long terme. Donc c'est une année extrêmement intéressante à tout point de vue. Alors au fait de la gestion active, vous êtes plus quoi cette année ? Value, croissance ? Quels sont vos secteurs préférés ? Nous, alors j'aime pas le mot value, j'aime pas le mot croissance. On a toujours parlé, là depuis le début de l'année, on parle de rotation stylistique, de rotation sectorielle, de rotation de tout ce que vous voulez. En fait ce qui est extrêmement intéressant depuis le début de l'année, c'est qu'on a tous les secteurs d'activité, tous les segments de marché qui ont augmenté et qui ont été cherchés de la valeur. Nous on est plus dans la qualité et la qualité finalement c'est acheter ce qu'on comprend mais aussi acheter ce que le marché comprend. C'est ça que ça veut dire la qualité ? La qualité c'est des boîtes finalement qui ont des fondamentaux extrêmement solides et qui ont pu traverser les crises. On peut avoir de la value de qualité comme on peut avoir de la croissance de mauvaise qualité. Nous on achète des boîtes qu'on comprend, on achète des boîtes qui ont des stratégies, qui s'inscrivent dans la durée, qui ont des cash flow récurrents, qui ont une rentabilité importante et dont le business model est compris à la fois par les consommateurs et à la fois par les actionnaires. Mais si je comprends bien ça veut dire que vous êtes sur des horizons de placement plutôt longs et que quand on voit l'économie se réouvrir ou alors les valeurs du tourisme chuter, c'est pas le moment de faire des réallocations particulières ? Alors si, il faut être ultra stratégique mais le seul danger aujourd'hui des marchés financiers c'est la volatilité et la liquidité. Mais en premier point, la liquidité. La volatilité finalement si vous avez un horizon de placement sur le long terme, je prends à chaque fois cet exemple avec Laura, c'est peu importe que la hauteur des vagues, si la qualité de l'équipage est bonne et que la structure du bateau est solide, vous allez arriver à bon port. Donc soyons confiants dans nos choix et comprenons ce qu'on achète et oui il y a de la volatilité, oui il y a des nouvelles modes qui arrivent. On parlait des bancaires avec Laura juste avant, on parle aussi du pétrole, le pétrole n'a jamais été aussi, les sociétés pétrolières et gazières n'ont jamais été aussi rentables, pourtant le marché ne le comprend pas et il n'y a pas une revalorisation des cours aujourd'hui. Donc il faut arriver à sélectionner des valeurs avec parcimonie et acheter ce que le marché comprend et ce que l'on comprend. Parce que vous les bancaires, justement les pétroles c'est pas trop votre truc, en revanche le luxe oui. Donc la semaine dernière il y a eu un petit revers, alors c'est vrai que vos fonds qui contiennent du luxe fonctionnent très bien mais comment ça s'est passé justement après ces 4 jours de baisse ? Alors déjà nous aujourd'hui, et je prends un exemple extrêmement simple, c'est vous avez des acteurs aujourd'hui, des consommateurs, le consommateur aujourd'hui il va essayer de casser les coups sur sa carte de crédit, c'est complètement idiot mais il y a un sentiment d'appartenance. Donc là vous avez du Lydia, vous avez du N26, vous avez toutes ces nouvelles néobanques qui arrivent et ce que vous voulez vous c'est aller du Boursorama et ne pas payer de frais sur vos cartes. Les taux sont extrêmement bas, ils vont rester structurellement bas. En tout cas c'est notre conviction et le marché et l'économie ne peuvent pas faire face à une remontée de taux parce qu'on se prendrait la dette un peu dans les dents. Et Bruno Le Maire le disait, attention au mur de la dette. En revanche, dès que vous avez un peu plus d'argent, vous allez acheter du luxe, vous allez acheter ce sentiment d'appartenance sur des marques. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Il s'est passé que les marchés ont extrêmement réagi aux annonces chinoises mais n'oublions pas quelque chose qu'on avait totalement oublié, c'est qu'on fait les 100 ans du Parti communiste chinois. Et qu'est-ce qui a été ? Le peuple chinois n'a jamais accru sa richesse de manière aussi importante que les 40 dernières années. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Xi Jinping avait la première étape, c'était qu'il n'y ait plus aucune pauvreté, mais la vraie pauvreté en Chine. Là, il passe à la deuxième étape. C'est la famille et le travail. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les enfants aujourd'hui n'ont plus le droit de jouer plus d'une heure par jour au jeu, deux heures les week-ends. Il s'est passé qu'on va redistribuer les richesses que les ultra-riches ont créées et que nous, on a créées aussi parce que finalement, on a compris, on a pensé depuis 20 ans que le marché chinois était un marché ultra-capitaliste. Mais c'est faux. C'est un parti communiste qui a été cherché de la valeur grâce aux investissements étrangers et aujourd'hui, ils vont le redistribuer. Donc le marché a surréagi, probablement, mais on reste avec des fondamentaux qui sont extrêmement importants sur le luxe et qui continueront à y avoir des relais de croissance. Et on le voit bien avec un exemple, par exemple, ultra-idiot. Mais Hermès a sorti des rouges à lèvres. Donc ça permet d'aller chercher un autre pan de consommation. Mais le marché surréagit ou le marché, finalement, corrige après un mois et demi de hausse continue pendant l'été pour aller près de son... Enfin, en tout cas, le CAC 40, près de son plus haut historique. C'est une surréaction ou c'est juste une correction dans une hausse qu'on ne comprenait plus forcément ? Alors oui, effectivement, les résultats d'entreprise étaient très bons, mais on pouvait se demander quand même jusqu'où allait aller cette hausse. Là, on voit finalement que quelques annonces chinoises, la Fed qui décide de réduire son soutien à l'économie américaine, bon, ce n'était pas une surprise, mais bon, voilà, il y a quand même eu effectivement le fait de lire les minutes de la Fed qui a accentué finalement ce sujet-là. Surréaction ou simplement correction normale dans la vie du CAC 40, Victor Periou ? Correction normale. Il faut savoir que c'est l'été. Il y a peu d'acteurs aujourd'hui. On revient avec des acteurs qui arrivent sur le marché. Alors la Fed, c'était déjà inscrit dans les résultats. Vous avez vu les taux, il n'y a pas eu de mouvement. En revanche, il y avait un stress qui était assez important sur les marchés. Et voilà, c'est le déclencheur qui a fait qu'on a respiré. Et c'est une très bonne chose parce que, justement, vous en parliez, il y a des mouvements à faire. Et donc, on va pouvoir aller se repositionner sur certaines valeurs ou certains pans de la société et continuer notre travail de gérant d'actifs. Mais justement, là, vous allez arrêter d'investir. Vous allez attendre quelques semaines que le marché se purge pour vous repositionner. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors nous, on a eu la chance d'avoir une poche de cash assez importante sur nos fonds. Et donc, en fait, on s'était désinvestis un petit peu des marchés luxe, justement, en début de semaine. Ça tombait bien. Ça tombait bien. Et donc, on va évidemment retravailler nos dossiers, retravailler les valorisations et donc aller se réinvestir. Si jamais, il y a une opportunité de réinvestissement, bien entendu. Ça, c'est pour les actions. Sur l'obligataire, quelle est la stratégie ? On a vécu pendant ces derniers mois sur des anticipations d'inflation, des taux d'intérêt aux États-Unis à 10 ans qui n'étaient pas forcément en lien avec une réalité économique, mais avec des craintes des investisseurs ou des anticipations d'inflation. Comment est-ce qu'on gère une situation pareille sur tous ces mois-là quand on gère des fonds pour des clients et qu'il faut expliquer que les choix qu'on fait ne sont pas forcément en lien avec la rationalité du marché ou autre ? C'est très compliqué. Nous, sur les marchés obligataires, on est extrêmement prudent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va chercher des durations qui sont extrêmement courtes. On va acheter de la grande qualité, donc on va acheter de l'investment grade. On pense que chercher du risque de manière trop importante sur les obligations, aujourd'hui, ça a un sens assez limité. Surtout qu'on l'a sur les actions, il y a de la rentabilité en plus assez régulièrement. Et nous, on est des gérants de conviction en actions et finalement, les obligations, à part les obligations bancaires qui peuvent... Justement, là, vous en avez. Oui, voilà. Les actions bancaires, on est extrêmement prudents là-dessus. En revanche, les obligations bancaires, on a... Mais il faut le prendre avec du recul. Parce que les gens ont tendance à penser que les obligations, c'est quelque chose qui n'est pas risqué. Les obligations, c'est extrêmement risqué. Et puis, c'est le premier marché aujourd'hui au monde. C'est la différence entre les actions et les obligations en termes de volume d'investissement. Il est abyssal. C'est ça. C'est les obligations d'État qui ne sont pas risquées. Encore de certains États, mais ce n'est pas les obligations... Les émergents, on évite quand même. Oui, exactement. Tant qu'il y a les politiques des banques centrales aujourd'hui qui facilitent finalement et qui assurent un rendement, mais extrêmement bas, ma conviction est qu'allons sur les actions. Et en plus, il y a la théorie du ruissellement qui arrive. Investissons en les micro-capitalisations, les small et mid-cap. Investissons en les larges capitalisations. Les actions, c'est le moyen le plus rentable, sur le long terme bien évidemment, d'accroître sa richesse. Les obligations, allons-y. Si vous êtes un spécialiste, allez-y. Sinon, faites attention. Très bien. Et là, qu'est-ce que vous avez prévu pour les semaines à venir ? Je sais qu'on n'a pas de boule de cristal, mais vous, est-ce qu'il y a déjà des projets ? Je vous ai dit, ça ne va pas. La valeur, je sais, ce que je vais vous dire, ne va pas être extraordinaire. Mais dans la vie, il faut garder ses strassinématissements sur le long terme. Donc qu'est-ce qu'on a prévu ? On a prévu de continuer à être extrêmement prudent, mais optimiste. Je vous l'ai dit, on est prudemment optimiste. On pense que la croissance va continuer à s'installer, va continuer à être là. Alors oui, il y a des prévisions de croissance avec la Chine qui sont en train de s'abaisser. Mais n'oublions pas, la Chine, on a toujours pensé que c'était la boule de cristal, finalement, du monde en termes de croissance. Oui, il y a un ralentissement, mais il y aura de la consommation. Vous l'avez dit, on a une réouverture des marchés aujourd'hui qui est en train de se faire. C'est la rentrée, on va consommer. On est content, on sort de l'été. Donc nous, on est assez confiants là-dessus. Après, on reste extrêmement rigoureux sur nos stratégies d'investissement. Et arrêtons de croire que c'est assez drôle. Parce que depuis un an, tout le monde s'est mis sur Boursorama et des choses comme ça, en pensant qu'on achète du Total parce qu'on va s'appomper à essence. Et on achète du L'Oréal parce qu'on va se laver les cheveux avec du shampoing. Mais ce n'est pas ça la finance. La finance, c'est investir dans les sociétés de qualité et c'est un vrai métier. Donc restons prudents. Merci beaucoup, Victor Périou. Je retiens prudence et optimisme sur votre stratégie de gestion. Victor Périou, je rappelle que vous êtes responsable des partenariats chez Cogéfi Gestion. Merci à vous également. Et on se retrouve tout de suite dans le Club Action.